Musique Créée en 1975 sur le plateau de Mille Vaches qui a inspiré son nom, la conserverie des Mille Sources a déménagé en 1995 à Bourganeuf. L'an dernier, 250 000 conserves sont sorties de ses cuisines. Au programme du jour, fabrication d'une terrine avec mêlée de viande de porc aromatisée, le tout agrémenté d'un cœur de foie gras. C'est Clément Natal qui est aux commandes. Après un début de carrière dans l'aquaculture, il intègre l'entreprise et devient chef d'équipe en moins de deux ans. Mon job c'est d'encadrer l'équipe pour qu'on soit le plus efficace possible et que le boulot se fasse dans la meilleure des conditions. Donc je peux tout bien être en production avec Olivier ou Charlène pour les aider à couper le foie gras comme aujourd'hui ou être au capsulage ou faire préparer de la commande à côté, etc. Chaque jour, on n'a pas la routine de faire le même poste. On change tous les jours de poste, de façon de travailler, tout ça. C'est génial, oui. Une fois terminées, les conserves sont plongées dans cette autoclave qui permet de stériliser ou de pasteuriser les bocaux. Autre étape importante, l'étiquetage. Il garantit la traçabilité du produit. Aujourd'hui, c'est Charlène Collin qui estampille les couvercles. Moi, j'étais dans l'aide à la personne. Donc j'ai dû changer de voie par rapport à des problèmes de santé, mais je ne le regrette pas du tout. On fait plein de choses différentes, des entrées, des desserts, des plats cuisinés, des gâteaux. On fait pas mal de choses. C'est un travail d'équipe qui est très bien. Varier les recettes, c'est l'un des crédo du nouveau patron qui a repris la société en 2014. Un retour aux sources pour le creusois Pascal Valladeau après une carrière dans l'électroménager en région parisienne. Depuis 5 ans, il mise sur le développement en passant de 1 à 6 salariés ou en cherchant de nouveaux débouchés au Japon ou en Australie. Quand j'ai repris l'activité en début 2014, le chiffre d'affaires dédié à la conserve, c'était de 150 000 euros. Puisque mon prédécesseur faisait aussi d'autres activités, telles que de la collecte de champignons. Donc ça, on a complètement abandonné. Et depuis la reprise, donc 250 000 euros, il y a 5 ans maintenant, on est passé à 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2018. Et on se développe continuellement et assez régulièrement. Et pour faire connaître la marque, l'entreprise fait appel à des agents commerciaux. Ils sont 3 en France, dont Sébastien Dubois. Il sillonne les 3 départements limousins pour entretenir et développer la clientèle. Aujourd'hui, il part pour Saint-Hiré-la-Perche-en-Haute-Vienne. Je suis agent commercial pour la conserverie des mille sources depuis 5 ans aujourd'hui. Donc je représente la conserverie sur tous les 3 départements limousins. Donc aussi bien en épicerie fine qu'en grande surface ou camping, enfin voilà, une multitude de magasins. Et l'objectif, c'est de mettre un maximum de produits sur ces magasins-là. Alors est-ce que ça fonctionne ? Oui, parce que ça fait 5 ans, on cesse d'augmenter le nombre de clients, le nombre de produits. L'avantage avec la conserverie des mille sources et M. Valado, c'est qu'on a toujours des nouveautés. Distribuée dans des épiceries, des jardineries et des grandes surfaces, la conserverie des mille sources mise aussi sur son site internet pour continuer à grandir et à faire connaître les produits du limousin.